Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui au niveau d'avancement sur le 100% électrique des constructeurs avec des objectifs très ambitieux. Il faut aller vite évidemment. On va voir justement où est-ce qu'ils en sont et puis les conséquences de cette avancée rapide en termes d'emploi. Est-ce qu'on aura aussi assez de batterie ? On va voir tous ces sujets avec nos invités. D'abord Arnaud Aimé, bonjour, du cabinet SIA Partners. Merci à vous d'être avec nous. A vos côtés Philippe Chin, merci à vous d'être là, cofondateur de Vercors. On va parler batterie donc évidemment avec vous. En face Olivier Lefebvre. Bonjour. Bonjour, merci à vous d'être là, déléguée syndicale centrale FO chez Stellantis, donc une multitude de marques qui se tournent vers l'électrique forcément maintenant. Et puis à vos côtés Diane Strauss, merci beaucoup à vous d'être là, directrice de transport et environnement. Je vous ai présenté en dernier mais je vous donne la parole en premier sur cette thématique qui est notamment née de votre rapport sur l'avancée des constructeurs sur le 100% électrique. Beaucoup d'annonces de l'ambition, 2030 pour beaucoup, mais à certains niveaux. Donc du coup vous avez fait une étude complète pour, si on peut caricaturer les bons élèves, les mauvais élèves, il n'y a pas forcément tant de bons élèves que ça. Alors selon quels critères ? Qu'est-ce qui a été pris en compte selon vos critères pour que, si je spoil un peu la fin, c'est Volvo et Volkswagen qui font partie des bons élèves pour l'instant. Quels sont les critères qui vous permettent d'en arriver à cette conclusion ? Oui, alors on a fait en effet cet état des lieux de là où étaient les constructeurs par rapport à l'électrification. Nos critères, on avait deux grands critères. Un critère qui était les données de production de IHS qui est un fournisseur de données assez sérieux ou très sérieux sur les données de production. Et puis la capacité de prévoir aussi l'électrification dans l'ensemble de la chaîne de valeur des constructeurs. Donc la préparation sur la batterie, sur les bornes de recharge et leurs annonces. Donc on avait ces éléments-là. Et on a en effet à l'époque trouvé que Volvo et Volkswagen étaient les plus avancés, notamment parce que Volkswagen est très intégrée, commence vraiment bien à intégrer ses filières, à se spécialiser sur la recharge. Les choses bougent très vite. Il faut savoir que la Commission européenne a acté le 100% électrique en 2035. Ce qui signifie que les constructeurs ne pourront plus vendre de voitures essence et diesel en 2035, à partir de 2035. Certains ont affiché l'objectif 2030, mais d'autres se disent que 2035, ce n'est pas gagné. Voilà, c'est ça. Alors dans les constructeurs, on a une diversité de stratégies. Certains vont en effet aller plus vite et se focaliser sur une fin de vente en 2030 du moteur thermique et 100% électrique en 2030. Et d'autres n'ont pas encore fait d'annonce pour 2030, voire 2035. Et d'ailleurs, certains constructeurs français continuent à mélanger les annonces entre hybrides rechargeables et véhicules 100% électriques. Evidemment. Ce qui est un point de notre point de vue qui est assez inquiétant. Très bien. Peut-être pour faire aussi sur ce panorama, Arnaud Aimé, effectivement, c'est la course au 100% électrique. Chaque constructeur met en place sa journée électrique avec justement ses annonces. Alors ça va de la gigafactory, des partenariats, des annonces, des modèles, évidemment, de la gamme. On sent que là, c'est vraiment la course. Chacun s'y émite de toute façon, contraint. Mais on en est où ? Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'y est lancé. Il y a eu beaucoup d'annonces ces tout derniers mois. Entre effectivement des méga factoris pour la construction de batteries, des co-entreprises aussi, entre des constructeurs et des fabricants de batteries. Y compris des partenaires asiatiques qui sont perçus comme ayant pris de l'avance jusqu'à présent, en tout cas avec les technologies actuelles de batteries. Et puis en même temps, les constructeurs aussi, j'allais dire en sous-main, mais par ailleurs, continuent à militer aussi auprès des pouvoirs publics sur les délais qui leur sont alloués. On parlait de 2035 pour faire cette conversion parce que c'est un changement industriel. Il y a des filières à construire. Donc là, les filières sont en train de se construire en France et en Europe. Mais c'est quand même tout récent. Je trouve que ce qui a changé ces tout derniers mois, c'est que tout le monde a fini par prendre deux plis. C'est-à-dire que certains constructeurs pouvaient lutter contre parfois des annonces paraissantes comme dogmatiques des pouvoirs publics. Il me semble que maintenant tout le monde en a pris acte, parfois à contre-cœur, mais tout le monde en a pris acte. Tout le monde fait des annonces aujourd'hui et tout le monde se rend compte qu'on ne peut plus lutter contre la marée. – Effectivement. Et donc parmi les aspects importants, il y a la batterie. Philippe Chien pour Vercors, vous avez de nombreux projets, notamment avec Renault, mais pas uniquement. Mais en tout cas, ça fait partie de ce développement de… Pour vous, vous accompagnez les constructeurs pour qu'ils soient prêts pour ce 100% électrique. Alors encore une fois, les dates fluctuent selon les constructeurs et les objectifs notamment européens. Mais vous êtes là pour ça. – Absolument. Avant d'arriver au 100% électrique, les constructeurs sont en train de passer à l'électrique. – C'est ça. – Aujourd'hui, l'électrique représente un peu moins de 10% du marché européen, en tout cas les véhicules purement électriques. Et on va voir cette proportion augmenter jusqu'à 30, 40, 50% à l'horizon 2025, ce qui est très bientôt et ce qui est l'horizon à laquelle on va commencer à produire dans nos gigafactories de batteries qui sont en cours d'installation. Dans la préparation des constructeurs, on l'a bien vu lors des grandes journées d'annonce dont vous parliez, il y a bien sûr les projets des constructeurs, leurs investissements, leurs plateformes, leurs usines, mais aussi la chaîne de valeur et dans la chaîne de valeur, bien sûr, la batterie qui est l'élément principal et central. Donc l'enjeu, c'est tout simplement de créer une industrie européenne de la batterie. La Commission européenne a beaucoup poussé pour ça, le commissaire Maro Shevkovic en premier et en créant l'Alliance européenne des batteries qui a donné naissance à un certain nombre de projets. Vercor s'inscrit clairement dans cette dynamique. Vercor a été créé il y a un an maintenant, à l'été 2020. Et depuis, effectivement, on a noué un partenariat avec Renault qui sera donc notre premier client et le premier client de notre première gigafactory qu'on pense mettre en service. – Du côté de Grenoble, c'est ça ? A priori ? – L'entreprise Vercor est installée à Grenoble. – Surtout la R&D, oui, voilà. – C'est ça, la R&D et la ligne pilote sont en train d'être construites à Grenoble, effectivement. La gigafactory sera dans un autre site qu'on est en train de décider en concertation aussi avec notre client. – Peut-être un peu plus au nord, on verra. – C'est possible. Et voilà. – Les batteries, ça va créer des emplois, mais l'électrification, forcément, ça a beaucoup d'impact sur l'emploi, sur le social. C'était pour ça que je voulais vous avoir aussi sur ce plateau, Olivier Lefebvre, représentant FO chez Stellantis. Donc c'est forcément aussi cet équilibre à trouver entre, on le dit souvent, il faut moins de personnel pour fabriquer une voiture électrique qu'une thermique. C'est un constat, voilà, ça devient de plus en plus prégnant. Donc qu'est-ce que vous dites que déjà, il y a ça à prendre en compte et parfois aller trop vite, il faut quand même prendre ça en compte, ne pas l'oublier, ou vous avez très envie de voir les futurs emplois que tout cela va créer ? – Alors évidemment, on aurait pu tomber, je dirais, dans la dramaturgie et puis dire, ça va être la fin des emplois et de l'automobile en France. On a vu l'automobile, la désindustrialisation du secteur automobile depuis les années 2000 en France, c'est une vérité, ça ne s'est pas ralenti. On est à contrario de l'Allemagne, un des pays qui a régressé sur le nombre de voitures produites en France. Donc les emplois aussi ont payé, je dirais, cher à ce moment. On espère, et nous, en tout cas, FO, on travaille dans cet objectif-là, c'est de profiter de l'électrification de l'automobile pour réindustrialiser l'ensemble de la filière qui est liée justement à l'électrification. Ce sont des nouveaux métiers, ils ne sont pas plus implantés dans les pays de nearshoring européens, ils ne sont pas plus implantés. Donc on a tout à y jouer en gagnant de la productivité notamment. Et là, il y a un petit appel du pied au pouvoir public parce qu'il faut pouvoir, la productivité, elle ne va pas se gagner que sur les salariés, mais aussi sur les charges de l'entreprise. On voit, les politiques allemandes sont un tout petit peu différentes que nous en termes de production, donc il faut peut-être regarder ce niveau-là. Donc l'idée est d'être vraiment à la manœuvre, nous, FO, en tout cas, pour accompagner la création d'emplois en France liées à cette filière-là. On est en train, et donc au niveau de Stellantis, on s'y est attelé, puisque ce ne sera pas des emplois Stellantis. La politique industrielle du groupe, elle a différé pour, je dirais, rattraper un petit peu le retard et puis arriver en temps et en heure aux délais qui nous sont aujourd'hui imposés par la Commission européenne. Donc il y a eu des JV, des adventures qui ont été faites avec SAFT, avec NIDEC pour les moteurs électriques, avec, pour une autre partie, Punch Power Train pour la partie hybride. Alors, on le sait que ce n'est que pour un certain temps. Mais l'idée, c'est bien de ne pas créer de troubles, je dirais, dans l'emploi, surtout au niveau local. Et là, ce qui a été entendu, et je pense que notre position FO dans le groupe Stellantis a permis aussi ça, c'est que ce sont des sites sur lesquels le groupe PSA a été déjà installé. C'est-à-dire que l'usine de Douvrain, elle va être installée, ACC à Douvrain, va être sur le même site que les moteurs d' Douvrain. Les moteurs électriques à Trèmerie vont être installés sur la fameuse usine de moteurs de Trèmerie. Et donc, on a essayé quand même, nous en tout cas, en interne de Stellantis, de se faire entendre pour être vraiment acteur sur la préservation des emplois au niveau local, au niveau régional. Donc, je pense, pour nous, il y a une opportunité de pouvoir le faire. Maintenant, je pense qu'il faut redonner de la compétitivité au modèle français industriel. – C'est un des enjeux, évidemment, Diane Strauss, on le voit, pour les constructeurs, cette obligation d'aller vite, mais justement, d'arriver à trouver le juste milieu, justement, d'utiliser les usines existantes pour les développer, sur l'électrique, sur la batterie. C'est à prendre en compte aussi, évidemment, dans l'objectif de 2035. C'est des choses que vous observez aussi, l'impact sur l'emploi ? – Bien sûr, c'est des choses sur lesquelles on fait très attention, parce qu'on connaît l'urgence climatique, pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vous invite à lire le rapport du GIEC. Mais on a derrière, en effet, des gens qui ont des emplois et il faut qu'ils arrivent à les conserver, ou alors à aborder une transition qui soit apaisée. Et donc, on a 15 ans pour prévoir cette transition. En effet, dans les filières, parce qu'on ne s'inquiète pas trop pour les constructeurs, mais c'est plutôt pour les filières, il y a certains emplois qui vont être plus compliqués à réorienter que d'autres. On pense notamment aux fonderies. Et donc, là, il y a un vrai travail de fond à faire avec les pouvoirs publics, avec les régions, les constructeurs, les syndicats, pour réfléchir. Est-ce qu'on peut réorienter ces emplois au sein même des constructeurs, sur d'autres emplois ? Ou est-ce qu'il faut penser à réorienter aussi l'activité de la région pour permettre à ces gens de retrouver des emplois dans peut-être d'autres secteurs ? On pense à l'économie circulaire, on pense à des secteurs d'avenir. Et voilà, ça, c'est une transition qui demande une certaine réflexion, une certaine collaboration des acteurs. Et qu'on est en train de voir les soupçons de cette collaboration, de cette entente se former, mais on est encore assez loin quand même. – Oui, pour essayer de faire au mieux. Il y a encore effectivement des réticences, des positions. Je voyais encore très peu de temps le patron de Toyota, sur le plan mondial, qui disait qu'il parlait de millions d'emplois supprimés au Japon et dans le monde. Donc forcément, on sent qu'il milite pour l'hybride aussi. En même temps, ce n'est pas très surprenant du point de Toyota, mais c'est vraiment ça l'enjeu en ce moment. C'est que chaque constructeur regarde aussi là où il est bon. Et donc forcément, on l'a un petit peu évoqué, 2035, de plus en plus de constructeurs essaient d'intégrer l'aspect hybride, des brides rechargeables pour garder malgré tout ces moteurs-là. – Je pense que c'est pour plusieurs raisons. C'est pour des raisons internes et pour des raisons commerciales. Les raisons internes, c'est pour utiliser les compétences qui sont disponibles aujourd'hui et faire cette transition progressive, comme disait Diane, parce que même chez les constructeurs, il y a des impacts du passage au 100% électrique sur les compétences. La motorisation historiquement, enfin je parle sous le contrôle, le Stellantis, la motorisation a été faite historiquement par les constructeurs eux-mêmes, si les moteurs électriques sont sous-traités, ça change des choses. On parle de la production, mais il y a aussi toutes les populations d'ingénieurs. Clairement, il y aura moins besoin d'ingénieurs mécaniciens et plus d'ingénieurs sur l'électronique de puissance, par exemple. Donc les constructeurs sont aussi concernés. Alors, ils peuvent plus foisonner, lisser les choses que les sous-traitants, les équipementiers qui ne produisent qu'un seul type de composant, c'est sûr. Donc ça, c'est la cause interne. Sur l'hybride rechargeable, et l'hybride rechargeable en particulier, moi j'y vois aussi un intérêt pour progressivement éduquer le client, l'amener aussi lui-même vers l'électrification, parce que les études montrent que 100% des Français, par exemple, ne sont pas non plus prêts à acheter demain un véhicule électrique. Il y a plusieurs raisons, mais il y a déjà un peu l'inconnu. Donc je pense que l'hybride rechargeable peut être inquiétant pour des annonces pour 2030 ou 2035, mais ça peut être aussi mettre le pied à l'étrier des automobilistes pour commencer, pour se lancer un petit peu sur l'électrique. Alors pour finir de limiter les résistances des clients, il va y avoir aussi le sujet des bornes de recharge. Alors certes, il y a beaucoup d'ambition gouvernementale, ça s'améliore bien, mais bon, tant que tout le réseau d'autoroutes ne sera pas maillé par des bornes de recharge, que ces bornes de recharge ne seront pas fiables en matière de qualité de service, disponibilité, etc. tant qu'on n'aura pas de visibilité à l'avance de combien coûte un plein. Alors le concept de plein est tout à fait théorique pour des véhicules électriques, mais bon, n'empêche qu'il faut éduquer les consommateurs face à ça et pas sûr que les constructeurs puissent le faire eux-mêmes sur les sujets de bornes de recharge. Il me semble que certains constructeurs se lancent, et notamment ceux qui ont les reins les plus solides, mais c'est difficile pour d'autres constructeurs de se lancer sans avoir de visibilité sur quel va être le taux d'occupation de ces bornes de recharge. Donc s'il y a une ambition française et européenne pour développer le véhicule électrique, c'est peut-être aussi au pouvoir public d'impulser et de prendre à recharge une partie du risque pour la construction des bandes de recharge avant que ça s'auto-alimente. – Et alors sur l'aspect emploi aussi, les usines de batterie forcément vont générer des emplois, en France et en Europe en tout cas pour les projets qu'on a en tête des constructeurs français, allemands aussi, qui ont fait beaucoup d'annonces. Ça fait partie du côté positif, ce que vous incarnez avec Vercor, ces nouveaux emplois. Il y a des ponts possibles, des formations ? C'est ça qui est aussi en train de se jouer en ce moment ? – Alors sur l'aspect quantitatif dont vous avez beaucoup parlé, une gigafactory de batterie comme celle de Vercor qu'on prépare de environ 16 à 20 gigawatt-heure de capacité, ça va représenter environ 2000 emplois directs et beaucoup plus d'emplois indirects dans le bassin d'emploi où elle sera installée. Mais sur l'aspect qualitatif et en particulier de la formation, bien sûr il va s'agir d'assurer la reconversion d'un certain nombre de salariés vers les nouveaux métiers de la batterie et en particulier des métiers de l'industrialisation de la batterie. Donc on peut citer l'initiative de l'Alliance européenne des batteries avec la création de l'Académie de l'Alliance européenne des batteries, IBA Academy en anglais, qui a été annoncée par Elisabeth Borne avec EIT InnoEnergie en juillet dernier et à l'initiative à laquelle Vercor se joindra bien sûr. – Oui, oui, ça fait partie des… – Au sein de notre Vercor Innovation Center à Grenoble. – À Grenoble, effectivement. Oui, Olivier Lefebvre, c'est en cours déjà à Douvrain, à Trémery, justement, on se forme forcément ? – Oui, oui, alors on a des salariés qui partent de Douvrain pour aller se former sur le site de Nersac qui est la partie, je dirais, de ACC, de votre future usine pilote, on va dire, site pilote, donc ils sont en train de se former, c'est en train de se faire. L'usine en tant que telle de Douvrain, on est tout au début des premières pierres, donc on est vraiment dans quelque chose, mais on est déjà en train de former les salariés. – C'est pour nous un élément important, en fait, on a, alors là, on parle de nouvelles technologies et de nouveaux éléments qu'on met à l'intérieur des voitures. Reste encore un petit sujet quand même à lever, c'est énormément d'opérations qui sont réalisées aujourd'hui par des salariés, je vais dire, sans forcément avoir de qualifications particulières ou d'habilitation électrique ou ce genre de choses, demain vont peut-être se trouver confrontés à ne pas pouvoir être employables. Et là, on a ce sujet, bien sûr, à traiter. Alors, on espère, on a vu des listes, pas forcément qui intégraient des emplois pour ces salariés-là. Donc là, on a cette difficulté sur laquelle on est en train de travailler et je pensais notamment, vous en parliez tout à l'heure, à la fabrication de bornes de charge, par exemple, qui peuvent aussi très bien être intégrées sur des sites, dans des régions. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'il y ait une réelle volonté publique de vouloir avoir ce type d'industrie dans nos régions. On parlait tout à l'heure, ensemble, en préparant l'émission de l'économie circulaire. Il y aura aussi forcément des emplois qui vont être liés à cette économie circulaire. Retraitement des batteries, mais aussi des anciens véhicules, puisqu'à un moment, ils seront interdits. ou la modernisation de certains véhicules, on le voit chez nos concurrents à Flin, où en fait, ils parlent de modernisation de véhicules. Donc, il y a des nouveaux métiers. Aujourd'hui, ils ne sont pas très bien identifiés. Et là, il faut qu'on reste très, très vigilant pour justement assurer, comme on le dit, qu'il n'y ait personne qui reste sur le carreau, en fait, dans cette transition-là. Peut-être un mot de la fin rapide avec vous, Diane Strauss, on a parlé de différents éléments, avec votre prisme européen sur les bornes de recharge. Ça aussi, ça fait partie de ce qui va accompagner et ce qui va rassurer tout le monde aussi. Créer des emplois, acheter des voitures parce que je serai rassuré. Ça aussi, vous le regardez de près. Oui, tout à fait. Alors, la commission a proposé, en même temps que la date du 100% électrique, un objectif contraignant par État membre de bornes de recharge. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que jusqu'à présent, c'était une directive, c'était peu contraignant. Donc là, on a vraiment cette avancée commune entre développement du véhicule électrique et bornes de recharge. Cela dit, en effet, le gouvernement, la puissance publique va devoir accompagner la mise en place de ces bornes de recharge, notamment au niveau des copropriétés. Ce n'est pas toujours évident à installer. Ça peut être coûteux pour l'individu, au niveau des municipalités, et puis bien sûr au niveau des autoroutes. Là, il y a quand même des acteurs qui se privaient, qui sont en train de se positionner sur la question. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut un soutien. Ça va être essentiel pour l'installation de ces bornes de recharge. Et puis pour leur maintenance aussi, essayer de trouver, tant qu'il n'y a pas énormément de voitures électriques, essayer de trouver un business model qui soit vertueux pour les opérateurs de bornes de recharge. Et on n'y est pas encore tout à fait. Donc voilà, il y a encore du travail à faire. – Effectivement, et les constructeurs vont bientôt pouvoir dire, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé, j'ai les voitures 100% électriques, mais si personne ne les achète, forcément, c'est un souci. Et les bornes de recharge, les batteries, ça fait partie de cette logique, de cet écosystème. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau. Et à très bientôt sur Mobility TV. Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501